L'obligation, c'est de dire que ça a la vende. Je ne savais pas que c'est pas ça. Je ne savais pas qu'il y avait à dire qu'il n'y avait pas prévu d'être. Moi, je ne savais pas que ça a été carrément de la fin. Je ne savais pas qu'il y avait des difficultés et de la cour hiper. Je n'avais pas de ninguém car ils n'avaient pas d'entreprise. J'espère que ceux qui ont apprécié les meilleurs de l'éteigneur s'améliorer, les gens ne servent pas, ceux qui avaient choisi le посмотрим des fathos. Si je veux une richesse, ce n'est pas une des difficultés, depuis que je trois fois te plongerais, qu'il n'y a pas de bousses à l'intérieur. Il ne faudrait pas l'autre. Il est bon pour le boulot. Il tombe le boulot. Il n'y a pas d'autres boulots. Il a eu un grand boulot. Il ne me dit pas, il ne connaît pas. Il n'y a pas de boulot. Il y a un bien de boulot. Ce sont les boulots. Le boulot, le boulot, il n'y a pas d'autres boulots. Il faut tout faire. il est extrêmement important et il faut comment on sait Félics Antoine En tout cas, il s'est dit oui il s'est dit que le souhait est quoi le député ? j'ai dit qu'il s'est dit je ne suis pas content de le faire il m'a dit avec le député je n'ai pas eu une occasion Félics Antoine Il s'est dit que c'est un peu de loi et je pense qu'il faut le dire il est en train de mettre sur le billet Il est en train de mettre sur le billet c'est la vie Camille Sato qui m'a dit que je peux Très cher téléspectateur, le moment est arrivé, c'est le cortège présidentiel qui prend le boulevard triomphal pour rejoindre justement la tribu ici, où plusieurs invités sont déjà là, c'est bien le cortège présidentiel, selon certaines indiscrétions, les chefs de l'État ont passé du côté de l'hôpital de cinquanteneur, juste pour quelques minutes, et rejoindre le boulevard triomphal, comme vous le remarquez, au travers de ces belles images qui vous arrivent sur votre petit écran, c'est le motard éclaireur qui est déjà arrivé sur place ici, et qui va tourner, ne pas le permettre à la voiture présidentielle, de s'arrêter juste là où se trouve le tapis rouge, c'est là même où se trouve, oh là là, quelles belles images, ça ce sont les images du drone, associées à celles de différentes caméras peuployées ici, disposition prise par le réalisateur Maxime Androgois, pour mieux servir les différents téléspectateurs qui sont disséminés à travers le monde, et voilà, c'est la Jeep présidentielle, en gros plan, et qui est là, à bord de laquelle se trouve le garant de la nation, le président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Etchisegué de Tchilombo, et la Jeep est guidée justement par le motard, et qui est juste là, et va s'arrêter juste devant ce tapis rouge, et bientôt, le chef de l'État va descendre de sa Jeep, mais dans un premier temps, ça sera son officier d'ordonnance, et qui va descendre, tous les services sont déjà là, vous le remarquez, et bientôt, voilà, l'officier d'ordonnance se descend, ouvrir la portière, au garant de la nation qui va descendre, et vous aurez cette vue panoramique, à partir des images proposées par le drone, et sélectionnées par Maxime Androubois, voilà le chef qui descend, et qui salue le comité restreint, composé notamment par le gouverneur, la maire provente de Kinshasa, quelques officiers, de l'armée, de la police, le directeur général de Transco, madame le bourgoumestre, et la commune de Kassavubu, et le président va se diriger vers la tribune, ça sera bientôt le début de la cérémonie, nous aurons certainement le temps de suivre, le programme qui sera donné par le protocole, nous le sentons, il n'y aura pas vraiment beaucoup de temps à prendre ici, ça sera peut-être quelques, un ou deux discours, et puis le président va découvrir ses bûches, le protocole va certainement nous annoncer, s'il va prendre part à bord du bus, c'est pour faire un petit tour, ça dépendra des dispositions protocolaires, qui seront prises ici sur place, très chers téléspectateurs, vous le remarquez, c'est bien l'arrivée du président de la république, ici, au niveau du boulevard Triomphal. Excellences, messieurs les présidents de la république, avec l'expression de nos hommages les plus différents, honorables présidents de l'Assemblée nationale, honorables présidents du bureau d'âge du Sénat, messieurs les premiers ministres, messieurs les membres du conseil supérieur de la magistrature, messieurs les présidents du conseil économique et social, messieurs les membres du corps diplomatique, messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, messieurs les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, messieurs le gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, mesdames et messieurs, distingués invités. En ce samedi 13 février 2021, à cette esplanade sur le boulevard Triomphal, son excellence, messieurs le président de la république, chef de l'État, va procéder à la remise officielle des bus pour le transport public à la société nationale Transco. Ce geste du président de la république marquera sans nul doute d'une pierre blanche la population congolaise, représentée ici par les Kinoises et Kinois venus nombreux assister à cette cérémonie. En effet, excellence, monsieur le président de la république, avec l'expression de nos hommages renouvelés, dans l'instant qui va suivre le protocole aura le privilège de solliciter votre autorisation pour inviter tour à tour à ce micro les personnalités selon le programme ci-après. Monsieur Jean-Tingobila, gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, pour un mot de bienvenue. Monsieur Andro John Bongi Blackson, directeur général AI de l'établissement public de transport au Congo, Transco en sigle, pour son intervention. Monsieur Paul Chibanda Kaloumi, mandataire de la société Service Machinery Trucks, SMT en sigle, pour son allocution. Et enfin, pour clôturer, monsieur Didier Manzenga, Nzambi, ministre des Transports et voie de communication. Après le dernier intervenant, Excellences, Monsieur le Président de la République, il vous plaira de procéder à la remise officielle en remettant symboliquement les clés d'un bus au ministre en charge de transport et voie de communication. Il plaira ensuite au Président de la République d'accepter de faire un tour d'honneur à bord d'un des bus. À présent, Excellences, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, le protocole invite Monsieur le Gouverneur de la Ville de province de Kinshasa pour son mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages le plus déférent. Honorables Présidents de l'Assemblée nationale, Honorables Présidents du Bureau d'âge du Sénat, Honorables députés, Honorables sénateurs, Excellences, Messieurs, le Premier ministre, Chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Messieurs les directeurs généraux de la Société Transco, Madame la Bourgmestre de la commune de l'Inguala, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, Avant toute chose, permettez-moi de remercier l'architecte suprême, le Dieu tout-puissant qui a rendu possible la circonstance heureuse de ces jours, qui participe à l'amélioration des conditions des transports et donc de la mobilité des Kinoises et Kinois. en ma qualité, du premier citoyen de la ville de Kinshasa, je vous souhaite au nom de tous, au nom de tous les Kinois, la chaleureuse bienvenue en ce lieu décoré particulièrement aux couleurs des Transco. Excellences, Monsieur le Président de la République, comme vous pouvez le constater tous, la cérémonie des séjours relatifs à la mise dans les réseaux du transport urbain des 330 bus de la société Transco acquis sur fond propre du gouvernement de la République constituent un motif de fierté pour le peuple congolais qui, à mon sens, a bénéficié d'un don particulier du ciel celui de voir l'élévation à la tête de notre pays de son excellence Félix Antoine Tchesegué de Tchilombo, chef de l'État. À ce sujet, permettez-moi, Excellence, de saisir cette opportunité en vue de vous transmettre les félicitations des habitants de notre chère ville pour votre désignation par vos pères afin de présider au destiné de l'Union africaine. C'est pour cette raison que je salue les lettres-motifs permanents qui vous animent, qui animent votre autorité à savoir la pacification de notre pays, la démocratisation dont les effets sont palpables à ces jours ainsi que le développement de notre peuple. pour la ville de Kinshasa particulièrement. L'événement heureux de ces jours prouve les soucis du gouvernement de la République d'améliorer les conditions de mobilité des Kinois à travers le développement du secteur de transport. L'un des piliers de votre programme dont l'impact sur la vie économique et sociale des habitants dans une mégapole de plus de 15 millions d'âmes comme Kinshasa n'est plus à démontrer. À ces propos et tout en appréciant à sa juste valeur cette nouvelle acquisition pour la société Transco, voudriez-vous une fois de plus, Excellences, Messieurs les Présidents de la République, Chef de l'État, vous impliquer personnellement pour faciliter à travers les responsables de toutes les entités qui interviennent sur la chaussée la mise en œuvre effective du plan directeur de transport de la ville de Kinshasa PDTK en sigle par la modernisation du train urbain, l'introduction de bus à haut niveau des services, la gestion efficiente des intersections, la réhabilitation des infrastructures routières et l'exploitation du transport fluvial, démarche qui assurerait une mobilité et une multimodalité aisée à l'instar des grandes métropoles du monde. Excellences, Messieurs le Président de la République, la brièveté de mon propos est dictée par la contamination par la façon de faire du premier citoyen de la République démocratique du Congo par le moins et agir plus. Au nom de tous les Kinois, j'ai dit merci, Excellence, pour cette dotation. L'exécutif provincial de Kinshasa est obligé d'accompagner cette vision salvatrice du gouvernement de la République et donc de régler la problématique du transport des Kinois par la réglementation et la régulation de ces secteurs. Quant aux recommandations, elles touchent au civisme de tous et à l'utilisation responsable de cette acquisition. Ce sont le bus de la République acquis grâce aux impôts et rédévances congolais, grâce aussi à la volonté du chef de l'État. Ce sont le bus pour transporter les Kinois et donc le bus de tous les Kinois sans distinction. Alors, des grâces, ne les vandalisez pas, ne les détruisez pas. Agir autrement, c'est non seulement rendre un mauvais service aux Kinois bénéficiaires et isagés de ces moyens de transport, mais aussi renvoyer en congé technique, si pas carrément en licenciement pour motif économique, vos frères et sœurs qui y travaillent. Et ici, je m'adresse particulièrement à tout le conducteur Kinois, officiel, privé et ceux des transports en commun, en insistant que le civisme routier implique aussi le respect du nouveau code de la route, la cessation de mauvais dépassements, de mauvais stationnements, particulièrement au niveau des seaux de moutons. En ce qui concerne les seaux de moutons, une mauvaise utilisation de ces ouvrages nouvellement bâtis peut impacter négativement sur les services de bus transco. à ce sujet, j'ai signé un arrêté réglementant la circulation et le comportement des piétons, véhicules automoteurs, motocyclistes et autres engins sur le seau des moutons pour sanctionner tous les fauteurs de troubles. Que vive la ville de Kinshasa, longue vie à transco. Je vous remercie. Le protocole invite M. le directeur général de transco pour son mot. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, chefs de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus différents. Honorable Président du Bureau d'âge de l'Assemblée nationale, honorable Président du Bureau d'âge du Sénat, Son Excellence, Messieurs les Premiers ministres, Messieurs les Présidents du Conseil économique et social, Messieurs le chef des corps constitués, Messieurs les chefs des institutions d'appui à la démocratie, Messieurs les chefs des représentations diplomatiques, leurs Excellences, Messieurs les membres du gouvernement, Son Excellence, Messieurs les ministres des Transports et voies de communication, Honorables Présidents de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Messieurs les Gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Messieurs les secrétaire de Kassavoubou, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, Messieurs les mandataires des SMT, notre cher partenaire, nous voulons en premier lieu rendre grâce au Dieu Tout-Puissant, le maître des temps et des circonstances pour ce jour événementiel et nous allons assister à ce grand événement qui est la remise officielle par les présidents de la République, chefs de l'État, du premier lot des nouveaux bus dotés à l'établissement public Transco. Ces bus sont pour la population. Nous voulons en profiter pour rendre un vibrant hommage pour exprimer le remerciement au nom du Conseil d'administration des Transco, au nom de l'intersyndical des Transco, délégation syndicale, de l'ensemble du personnel, ces vifs remerciements aux chefs de l'État. Je crois que les travailleurs qui sont là devraient vraiment l'exprimer parce qu'ils n'ont pas arrêté de chanter, de scander pendant tous les temps que nous avons reçu ces vifs depuis tous les temps. Le 30 février restera marqué dans les annales de l'histoire du pays et particulièrement des tenants publics Transco parce que c'est le renouveau. L'investissement est d'une grande importance. Ces 440 bus acquis sur fonds propres et ces 440 bus ont un apport très significatif pour améliorer les conditions de mobilité de la population. Ça va commencer à Kinshasa, ça ne va pas s'arrêter à Kinshasa. Cette action, nous voulons les préciser, elle n'est pas ponctuelle. Ça ne va pas s'arrêter là. C'est une action qui s'inscrit dans les 420 plans bien élaborés qui va amener le déploiement des activités de Transco jusque dans les provinces. A ces jours, Transco opère encore à Kinshasa en réseau urbain. Il opère en réseau interurbain. Il réélit quelques villes. Nous couvrons 4 provinces. Mais avec ces nouveaux pas, nous allons faire avancer cet agenda de déploiement des Transco dans l'ensemble des pays. Son Excellence, le ministre des Transports et voies des communications aura la primeur d'annoncer toutes les grandes actions qui rentrent dans le cadre de ces plans. Nous voulons apprécier, saluer la vision sociale et économique du chef de l'État, président de la République, dans son crédot « Le peuple est d'abord ». Ses réalisations, ses actions, ça rentre dans le cadre de cette vision « Le peuple est d'abord ». Je me rappelle lorsque le président public a pris ses fonctions, nous avons une information directement qu'on a dit qu'il faut des plus pour Transco et les dossiers a commencé et dans les parcours. Ça n'a pas été facile parce que nous avons subi de plein fouet un fléau, ce qu'on appelle le monstre de cette pandémie du coronavirus qui a causé beaucoup de dégâts dans les économies des pays. Mais ça n'a pas arrêté un seul instant cet engagement, cette volonté politique de donner à la population l'équipement que il lui faut pour qu'il puisse avoir les conditions des transports dignes. Ça, nous en félicitons les chefs de l'État et nous exprimons également notre remerciement au gouvernement qui a pu matérialiser cette vision. Alors, nous voyons aujourd'hui ces 330 bus, c'est en réalité 440. Les 110 seront acheminés bientôt de Beaum à Kinshasa pour faire les paquets complets. Mais qu'est-ce qu'il faut dire de ces bus que nous voyons ? Ces bus sont solides. Ces bus sont l'effet d'une construction qui a été voulue par l'État congolais. Ce n'est pas des bus achetés pour être mis en service exploité au pays. Ces bus ont été élaborés sur la base des spécifications techniques élaborées par Transco. Nous avons voulu mettre ces bus à la hauteur de la vision des autorités du pays. Voilà pourquoi notre partenaire SMT a fait un effort de customisation pour répondre aux exigences du cahier technique, du cahier de charge des Transco. Nous pouvons mentionner quelques éléments dans ces bus. C'est important que la population, l'opinion, les sache. Donc, tirant les expériences et les enseignements de tout ce qu'on a hier exploité comme bus des transports urbains, ces bus ont été construits pour qu'ils soient tropicalisés. Ça voudrait dire qu'ils répondent aux exigences des terrains, la topographie, le climat, le civisme et même l'anthropologie dont la taille, tout est pris en compte. Voilà pourquoi il est monté sur un châssis solide d'alliage métallique et il a une puissance montée de 260 chevaux, il a un couple de puissance de 960 newtons, 900 newtons mètres, cela lui permet de supporter plusieurs arrêts et redémarrages parce que le système de transport urbain c'est stop and go. Donc, on a le technique de tout cela, il a des touches de modernité telles que on va les citer pour faire bref, ils sont équipés des demandes d'arrêt donc les passagers font une demande d'arrêt et un bouton pour ça, il est équipé des panneaux d'affichage on aurait bien voulu voir tous les bus afficher les destinations de manière électronique ce qui est une touche de modernité cela facilite l'orientation des passagers de la population en même temps la flexibilité dans l'exploitation cela voudrait dire que selon les créneaux horaires on pourrait changer les destinations pour véhiculer une plus grande masse pour être optimale dans la façon de travailler et de rendre service à la population nous avons une autre touche c'est les tourniquets ces bus sont équipés des tourniquets les tourniquets permettent à contrôler et à gérer l'entrée des passagers et en même temps ça donne la capacité ou le pouvoir à l'équipage de suivre très bien les statistiques que des passagers et en termes de monitoring la direction des transco peut suivre sans difficulté le nombre de passagers ce qui permet d'améliorer la maximisation des recettes en même temps aussi ça permet de juguler si vous voulez de réduire le nombre de passagers qui voyagent sans des titres valables je ne voudrais pas ici je m'interdis de parler de fraudeur parce que vous ne pouvez accéder que lorsque vous avez un titre valable donc voilà les touches des modernités dans ces bus et aussi les aspects sanitaires sont pris en compte parce que les bus sont dotés de ventilataires qui permettent de renouveler l'air de capter de refouler et de renouveler ce qui nous met à l'abri de problèmes des transports des masses nous avons également un dernier lieu à mentionner que ces bus répondent aussi aux aspects aux exigences civiques les portières ne peuvent pas rester ouvertes pendant le roulage donc si les portières sont ouvertes les bus ne rouleront pas ça permet que nous renforçons la discipline et le civisme dont le gouverneur de la ville province de Kinshasa vient de parler et sur lequel il vient de marteler donc nous avons réellement une grande fierté que d'avoir aujourd'hui cet investissement mis à la disposition de Transco Transco a connu des moments difficiles aujourd'hui les bus qui l'opèrent sont vieux de 8 ans donc ces renouvellements ces nouveaux charois viennent de sauver le transport collectif à Kinshasa et viennent de sauver près de 3000 emplois non seulement qu'il va sauver près de 3000 emplois en péril mais il va en créer des emplois directs et indirects parce que les parcs automobiles augmentant il y aura réellement des emplois directs créés alors nous devons aussi dire un mot sur les plans parce que nous avons cette vision à matérialiser comme le chef de l'état lors de sa prise de fonction avait pris l'engagement de l'amélioration de conditions des transports dans le cadre de ce plan il faut rappeler que Transco a déjà fait cet effort de desservir 4 provinces en interurbain mais que maintenant il va franchir les capes du déploiement en province ensuite il va renforcer réellement la connectivité du pays par des lignes interurbaines ces réseaux vont se développer aujourd'hui s'arrêtent à Kikuit et à Boma c'est le corridor ouest mais il doit aller vers le centre en passant par Tchikapa Kananga la route est en train d'être réhabilitée nous comptons sur l'accélération ça va se prolonger vers le centre Mbujimaï et pour faire finalement les boucles vers le sud d'où partira les réseaux de Lubumbashi et l'est du pays le nord le sud tous sont pris en compte dans ces plans ces plans seront ajustés évidemment selon les évolutions et les réalités des terrains les types de préfaisabilité sont là il faudrait les affiner alors le plan directeur de transport de Kinshasa comme le gouverneur l'a rappelé est un document de référence mais pour le mettre en oeuvre nous ne pouvons que compter sur l'engagement politique du chef de l'état avec ces bus ça se traduit réellement la volonté de pouvoir donner aux Congolais à la population Congolaise au peuple Congolais les conditions de transport dignes et qu'ils méritent nous allons enfin mentionner le fait que les chefs de l'état de la République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tisségué de Tchulombo a bénéficié de la confiance de ses pairs il préside depuis le 6 février dernier au destiné de l'Union africaine dont la vision d'intégration régionale qui se recommande qui est derrière sa politique devait être une opportunité pour les pays de s'inscrire réellement pour qu'ils aient un rendez-vous d'y donner d'y recevoir dans ces cadres-là nous allons les mentionner Transco dans son champ d'activité a aussi le réseau transfrontalier donc il peut opérer sur un réseau transfrontalier donc relier les pays avec d'autres pays ça c'est une phase qui sera atteinte avec le temps parce que nous avons un plan qui est bien décliné sur un horizon temporel réaliste et nous comptons sur cet engagement politique que le gouvernement de la République va mettre en oeuvre pour en finir nous allons rappeler que Transco reste un instrument stratégique de l'Etat à travers déjà son tarif qui a un caractère très social il va continuer à rendre service les questions de financement de l'activité des niveaux de subvention sont des questions que son excellence des ministres des transports et des communications traite est soumette à la hiérarchie parce que l'activité doit se pérenniser mais aussi les services à la population doit être de qualité c'est ce mix qui doit être réussi pour que nous puissions bien avancer dans notre agenda de développement nous allons émettre le vœu de voir la population congolaise qui est très contente de cet investissement et de réalisation de l'Etat congolais de pouvoir utiliser les bus en toute responsabilité le même appel est lancé à mes collègues travailleurs de Transco nous devons gérer et utiliser ces bus en bon père de famille les règlements d'entreprise devaient s'appliquer de manière rigoureuse quant à ceux à la population nous demandons le respect des consignes de voyage cela ne se constitue pas des contraintes mais plutôt des éléments qui devaient nous aider à pérenniser et à faire durer ces bus dans son utilisation parce que tout est mis en œuvre pour que les services après-vente garantissent la stabilité de l'exploitation et même au niveau opérationnel on aura des ateliers mobiles qui accompagnent ces projets qui permettent aux interventions en cas de problème il y aura des dépannées puissantes pour ça nous allons clore notre propos en réitérant nos remerciements aux autorités du pays pour tout ce qu'ils ont fait au président de la république pour son engagement et implication le projet a connu beaucoup de difficultés à cause de la situation économique mais ça n'a pas été étouffé aujourd'hui nous avons les bus nous allons prier Dieu de bénir la république démocratique du Congo de bénir le président de la République chef de l'état de bénir l'institution de la république transco à l'avant c'est le bien-être de la population je vous remercie nous invitons monsieur le mandataire de SMT pour son allocution de la république de la république dans la république de la république Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus différents, M. le Premier ministre, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement, M. le Ministre des Transports et Voix des Communications, M. le Directeur Général de l'Établissement public Transco, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités respectifs. C'est avec une immense fierté qu'aujourd'hui nous nous retrouvons pour célébrer un événement qui marquera la vie de la population quinoise. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, s'est attélée à de nombreux chantiers d'intérêt général, et notamment celui qui améliorera de manière fréquente conséquente la mobilité de la population en réhabilitant nos transports en commun qui étaient devenus obsolètes. Le gouvernement de la République, dont la lourde tâche est de réaliser l'ambutieux programme du chef de l'État, nous fait l'honneur de nous accorder sa confiance pour permettre à la population congolaise de bénéficier des moyens de transport de qualité tels qu'exigés par le président de la République. Le groupe SMT tient, au travers de ma modeste personne, à remercier le chef de l'État, ainsi que les membres de son gouvernement, mais aussi tous les acteurs de ces magnifiques projets, de nous avoir permis de participer à cet ambitieux programme qui fera partie intégrante d'un Congo dont la réussite économique et sociale sera exemplaire. Nous tenons à remercier très sincèrement le ministre des transports et voies de communication pour les efforts inlassables de matérialiser la vision du chef de l'État. Les 440 bus Torino, qui sont livrés à Transco, dont 330 unités, sont déjà sur le territoire national, sont des véhicules construits sur des châssis Volvo et carrossés par la firme brésilienne Marco Polo. Le dernier lot de 110 bus arrivera le 26 février prochain à Beaumont. SMT a financé ses contrats de 440 bus sur une période de 36 mois, permettant ainsi le lancement immédiat de la flotte de véhicules neufs et modernes, sans décaissement pour l'État. Les bus Torino sont des véhicules tropicalisés, conçus et adaptés à nos conditions d'utilisation en RDC, et respectant scrupuleusement les cahiers de charges préconisés par notre partenaire, l'exploitant Transco. La garantie constructeur Volvo valable sur ses équipements est de 2 ans, ou 200 000 km. La garantie complète la première année est limitée à la chaîne cinématique la deuxième année. A la suite des événements sanitaires connus en 2020 et liés à la pandémie mondiale de COVID-19, SMT a pris l'initiative d'installer à sa charge dans chaque bus Torino un dispositif de protection vitrée anti-COVID, pour le chauffeur et collecteur. Il nous paraît utile et important de préciser que le contrat inclut un volet service après-vente, essentiel pour le déroulement des opérations de service et maintenance pour les 3 ans à durée du contrat. Le plan de service après-vente Transco prévoit notamment la fourniture des pièces détachées certifiées d'origine Volvo et Marco Polo, la fourniture du toutillage spécifique aux opérations de service et maintenance des bus Volvo, notamment la livraison d'un chariot-élévateur de 3,5 tonnes pour les ateliers Transco, le déploiement d'un plan global de formation déclinant 3 parties. D'abord la remise à niveau des chauffeurs Transco assurée par la CONADEP et financée par SMT. Ensuite la formation pratique et professionnelle des chauffeurs. Et enfin la formation des équipes techniques de Transco. La fourniture de 9 véhicules de type Pick-up Isuzu double cabine assurant le service urgent d'urgence des bus et facilitant les services techniques de Transco. Enfin, SMT met gracieusement à disposition des Transco pour la durée du contrat une dépanneuse Volvo N10, financée par ses soins et totalement équipée pour assurer le dépannage des bus. L'intégration de ces différents volets techniques au service global est essentielle pour garantir le succès de l'opération. Cet accompagnement technique assuré par SMT et ses partenaires est un sous-bassement indispensable gage de la pérennité de ces matériels. La population quinoise est demandeuse de plus de transports publics, d'une plus grande disponibilité et fréquence de transports et de plus de confort. Les ingrédients nécessaires sont aujourd'hui réunis pour ce projet pour satisfaire aux attentes légitimes de la population. Durant les trois années à venir, SMT et Transco vont œuvrer ensemble avec acharnement et conviction pour que le déploiement de ces contrats soit un succès visible et concret aux yeux de la population congolaise. Permettez-moi, Excellences, Monsieur le Président de la République, de vous remettre au nom du groupe SMT la clé qui concrétise la livraison du premier lot de 440 bus Volvo et qui augurent les livraisons futures de grande ampleur afin que toutes les provinces de la République s'enorgueillissent d'être bénéficiaires de ces magnifiques programmes qu'il vous a plu de piloter. Excellences, Monsieur le Président de la République, permettez-moi encore de clôturer ces mots de circonstance en vous remerciant pour le souci que vous démontrez envers la population congolaise en lui offrant un moyen de transport adapté à ses besoins mais aussi en vous assurant de la collaboration la plus parfaite de SMT Volvo qui fait partie d'un groupe qui n'a jamais douté de la grandeur du Congo et qui vous accompagnera pour en assurer la pérennité. Que vive Transco, que vive le peuple congolais, que vive la RDC. Je vous remercie. Merci. Merci. Enfin, pour clôturer, le protocole invite M. le ministre des Transports et voies des Communications à prononcer son discours. Je vous remercie. 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 sous la conduite de son excellence, M. le Premier ministre et chef du gouvernement, le professeur Sylvestre Ilunga Ilungamba. C'est dans ce contexte qu'à ce qui concerne la problématique de la mobilité urbaine de notre population, nous avions signé en octobre 2019 un contrat avec la société SMT pour l'acquisition d'un lot de 440 bus de marque Volvo en faveur de l'établissement public Transco, dont à ce jour 330 bus sont déjà réceptionnés et les 110 bus restants arrivent à Kinshasa à la fin de ces mois. Hormis les contrats signés avec SMT pour l'acquisition des 440 bus, nous avons aussi conclu un contrat avec la société Servair pour un autre lot de 230 bus de marque Mercedes, un contrat assorti de l'installation d'une usine de montage à Kinshasa sur la 15e rue Lumeté. Inobènes pour notre jeunesse, car plusieurs emplois seront créés. Une action concrète qui rencontre les crédos chers à notre président de la République, chef de l'État. Je cite le pain plein d'abord. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés. Excellences, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, avec l'assurance de ma très haute considération, l'établissement public Transco a été créé depuis 2013 pour un objet éminemment social, à savoir assurer les transports de la population. De ce fait, à sa création en 2013, le gouvernement lui avait doté par différentes fréquences d'un lot de 500 bus de marque Mercedes et aujourd'hui, plus de 7 ans, après la plupart de ces bus sont déclassés. Avec plus ou moins 45 bus encore en circulation, Transco ne pouvait plus couvrir le char de cet établissement public, d'où les cris de personnel de Transco qui ont retenti jusqu'à votre haute autorité et face auxquels, conformément à vos instructions, la réponse à ces cris est aujourd'hui une réalité. Aujourd'hui, grâce à votre clairvoyance, Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, les travailleurs de Transco peuvent retrouver le sourire perdu depuis longtemps à cause de l'impayement des salaires. Par ailleurs, pour nous rassurer d'un meilleur résultat de l'action de votre haute autorité à l'établissement public Transco, avant la remise de ce bis, nous avons recommandé à la Direction Générale de cet établissement l'amélioration de la gestion en informatisant notamment son système de gestion de finances, en assurant la formation et la mise à niveau de chauffeurs et personnels de Transco, dont j'ai lancé personnellement les travaux de 10 formations en date du 5 février dernier et c'est pour une durée de 10 jours. Un autre préalable important qui se présente est de régler les problèmes de la tarification. En 2013, pour des raisons sociales, le gouvernement avait fixé les prix de la course à 500 francs congolais par personne alors que le prix d'équilibre était de 900 francs congolais. Et à ces jours, ce prix d'équilibre est de près de 2 000 francs congolais. Transco réalise donc des pertes de près de 1 500 francs par course par personne, situation qui a retenu l'attention de votre gouvernement et des réponses appropriées et équilibrées sont envisagées. C'est ici pour moi l'occasion d'inviter le dirigeant de Transco et à travers son personnel à ne pas considérer cette acquisition comme un point de suite mais plutôt comme le débit de challenge nouveau qui s'offrait à vous envie de permettre à l'ensemble de notre population de circuler et de voyager dans des bonnes conditions. Je vous exhorte d'en faire un bon usage. Je ne saurais clore mon propos sans remercier les partenaires SMT pour le sérieux et le respect des clauses contractuelles. Excellences, M. le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages le plus différant, Excellences, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, avec la séance de ma très haute considération, Excellences, Mme, M. Hier, le Crédo, le Peuple d'abord, s'est fait chanter à la Congolèche des voies maritimes, servait Mansig, avec l'acquisition d'une nouvelle drague. Il s'est fait encore chanter à la SNCC avec l'acquisition de nouvelles voitures à voyageurs qui assurent les transports qui assurent les transports par voie fervière de notre population dans le sud-est du pays. Aujourd'hui, le Crédo, le Peuple d'abord, est chanté à Transco. C'est dont nous vous remercions. Nous donnons rendez-vous pour faire retentir très bientôt ce même son à Congo Airways avec l'acquisition de quatre avions neufs à la ligne maritime congolaise avec l'acquisition d'un bateau propre à l'entreprise. Et la liste n'est pas exhaustive. Que vive la République démocratique du Congo et son président. Que vive le ministère des transports et voies des communications. Que vive Transco. Je vous remercie. A cette étape de la cérémonie, nous allons inviter M. le gouverneur de la ville province de Kinshasa, M. le ministre des transports et le DGAI de se mettre en place. Par les différentes personnalités, très chers téléspectateurs, le Président de la République, nous vous invitons très respectueusement à procéder à la remise officielle des bus par la remise symbolique des clés des bus Transco devant le gouverneur. Merci. La remise officielle des clés de contact aux responsables de cette entreprise et par le Président de la République que vous voyez en gros plan sur ces belles images de Jerez Sinckelani avec la complicité, bien sûr, de Maxime Androquois qui réalise cette retransmission à partir du boulevard Triomphal. Très chers téléspectateurs, voilà, le chef d'État procédé à la remise officielle de cette clé de contact symbolique aux responsables des Transco qui sous les rôles nous avons demandé à l'assistance de rester en place, rester sous place tous. Le Président va faire un tour d'honneur dans le bus et il va nous revenir ici. Jerez Sinckelani est le combattant même si les services de sécurité sont là. Il va faire tout pour nous proposer des belles images c'est un grand bagarreur ce caméraman. Voilà. Ligne 1 Kinga Sani Zando qu'est-ce qui va se passer ? Le Président va-t-il prendre part à bord de ce bus ? Voilà. C'est chose de fait. C'est ce qui est fait. Chose de fait, allez-je dire, pardon. C'est chose de fait le garant de la nation, le chef d'État, le Président de la République, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, monte à bord de ce bus il va découvrir comme nous l'avions fait et pour vous faire voir tous les compartiments qui y sont à bord de ce bus. Veuillez vous asseoir. Par rapport aux anciens bus, il n'y aura pas de déplacement. Il va seulement découvrir les conforts que dégage ce bus Transco. Les anciens bus Transco pour votre gouvernement étaient de marque Mercedes. Aujourd'hui, c'est... Transco a changé de fournisseur. C'est plutôt Volvo, Marco Polo, de fabrication brésilienne. avec une garantie de 2 ans, le fournisseur va prendre en charge les bus avec bien sûr 18 conteneurs de pièces de rechange. Il y a de quoi donner une bouffée d'oxygène à cette société de transport en commun qui était en difficulté. Ça, il faut le rappeler parce que beaucoup de ces engins étaient tombés en panne et se trouvaient dans les entrepôts. véritables musées où on pouvait facilement trouver des cadavres de ces bus stockés. Et aujourd'hui, je crois que ces bus vont devenir des vrais mitrailles pour les spécialistes en fabrication et qui utilisent des métals pour fabriquer soit des marmites et ça sera un grand marché aussi pour une société qui fabrique des barres de fer à partir de tout ce qu'on ramasse comme objet métal à travers la ville. Voilà, le président est là, à bord. Le président est à bord de ces bus très chers téléspectateurs. Il le fait comme le commé de Montréal. Le bus va bouger un peu. On va voir ce qu'il va se passer. Et Maxime Angroquois va toujours garder ces belles images proposées par Verka Douanani, par Jiren Skelani, par Maxime Angroquois va toujours garder par Verka Douanani, le bus va-t-il se déplacer. L'inspiré, voilà, le bus se déplace. Parmi les passagers se vient le numéro 1 de la République démocratique du Congo, le président de la République Félix-Antoine Skelani-Chiliné. Il se trouve à bord de ce bus très chers des spectateurs qui fait un tour et qui va juste se passer devant le public et qui est là de poser ce tour. des membres des partis politiques qui observent comme nous et qui regardent comme nous le passage de ce bus à bord duquel se trouve le président de la République Félix-Antoine Skelani-Chiliné. Et vous constatez bien le dispositif de sécurité qui entoure ce bus devant l'insuffisance, la présence vigourale de la nation. Avec toute modestie, il a pris part à bord de ce bus comme tout citoyen congolais. C'est un bel exemple qu'il donne à la population congolaise. Mais un seul message, protéger jalousement ces bus qui ont coûté très cher aux trésors publics. Et derrière, il y a une voiture, une Jeep qui est juste derrière. C'est tout à fait normal. Au cas où, il y a peut-être une petite épanne qui se produisait, le président pouvait prendre part à bord de la Jeep qui est juste derrière. Mais ça n'en sera pas le cas car le bus va juste se tourner au niveau du croisement de l'avenue Triomphe du boulevard et la venue à Sosa. Voilà. Le bus qui tourne et qui va rejoindre la tribune est escorté par la garde républicaine et franchement revenue d'une formation en Israël. C'est une garde qui fait ses prouves par tous les chefs y est. Elle est là. Et pour la sécurité du président de la République, regardez cette belle démonstration avec âme à la main et réveille à l'air à côté au niveau des jambes. Belle démonstration de cette garde. Nous avons l'habitude de le vivre chaque fois qu'il y a une cérémonie qui nécessite la présence du président de la République. Et le voilà aujourd'hui. Cette garde républicaine, je le dis et je le souligne fraîchement revenue de la formation en Israël et qui fait bien son travail comme nous le démontrent ces belles images de la radio-télévision nationale congolaise et le bus qui entre qui va certainement s'arrêter très chers téléspectateurs devant la tribune où se trouvent les invités de marque qui ont répondu à cette invitation pour le lancement officiel des bus et transco. Invités composés pour la plupart des membres et des corps constitués, les gouvernements, les deux chambres du Parlement, les cours et tribunaux, les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et ceux de la police nationale congolaise. Apparemment, le bus est passé. Apparemment, il tourne encore. Il est allé vers le croisement de l'avenue qui mène vers la police nationale dans cette Paris-Rivière à Niveau-de-Saïop, vers la police nationale, l'avenue qui mène vers la police nationale, le commissariat général de la police nationale et le bus va tourner. Et ce qui me plaît, c'est cette démonstration de la garde républicaine en tout cas, ils sont toujours habillés en kaki et toujours exemplaires. Pendant les grandes cérémonies, ils ne se parlent pas en cette garde, cette unité de la garde républicaine, ils ne se parlent pas et tout se passe par le langage gestuel. C'est la discipline peut-être donnée par leur hiérarchie. Même quand nous y entrons, on ne nous parle pas, c'est le gestuel et vous devez absolument respecter. ils font leur travail. Cette garde exemplaire qui escorte le bus à bord duquel se trouve le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Etisegué d'Itilombo. Je l'ai dit, il y a une Jeep juste à côté au cas où un problème exposé au niveau de ce bus, ce qui n'en est pas le cas, mais le véhicule là est juste pour que le président puisse le prendre au cas où il y avait une panne. toutes les dispositions ont été prises pour la réussite de cette manifestation. Voilà le bus qui revient. Le président va devoir descendre de ce bus d'un moment à l'autre. Il a découvert pratiquement tout ce qui est dedans. Nous avions eu l'occasion de vous montrer tout au long de ce reportage de très chers téléspectateurs le contenu de ces bus. C'est vraiment beau à voir. C'est l'antipode des anciens bus transco. il est même assis. Quelle simplicité. Il est même assis, le président de la République, voilà, il se met debout, il se met debout, il se met debout pour descendre et bientôt la portière sera ouverte et vous verrez en gros plan grâce à ces belles images d'un combattant, un caméramen combattant je dirais ce qu'il a nuit, qui ne chappe à rien quand il filme. enfin la cérémonie d'aujourd'hui. Voilà. Nous demandons à l'assistance de se lever pour saluer le départ de son excellence, messieurs le président de la République. Le président de la République qui va descendre de ce bus, voilà, un gros plan. Merci, Maxime Androgoa pour cette complicité. Voilà le chevaletat qui est descendu de ce bus et qui va devoir quitter le boulevard Thionphare d'un moment à l'autre. L'RTNC est présente pour vous donner à quelques détails près toute la péripétie de la cérémonie. Nous en avons l'habitude, le président qui échange avec le directeur général de Transco avant bien sûr de prendre le part à l'heure de sa Jeep et regagner sa résidence. Visiblement, il est content. Ah oui, il doit être parce que dans un temps record, moins de deux ans de sa mandature de son premier quinquennat, acheter 440 bus, ça, il faut le faire et et ça, il a l'habitude de le dire non, vous exagérez, on aime pas le pays comme ça et il a parfois raison. Nous ne disons pas que le président exagère, c'est dans ses devoirs, le garien. c'est le début de ses actions sociales, il avait promis et ses actions vont s'inscrire dans la droite ligne du concept le peuple d'abord, ce n'est qu'un début de commencement, nous sentons la volonté de la part du chef de l'État de servir le peuple et continuer à pérenniser ses slogans. On ne peut plus significatif le peuple d'abord laissé par son défunt père Étienne Tshiseke du Ouamouloumba et un slogan que le président a pris à Brancan et nous allons le vérifier tout au long de sa mandature, de ce premier quinquennat. Le premier geste est là, le président prend part à bord de sa Jeep, il va quitter les boulevards triomphales d'un moment à l'autre et c'est la fin de la cérémonie. Quand a été le plaisir pour la radio et la télévision nationale congolaise, très chers téléspectateurs de vous proposer cette retransmission en direct à partir du boulevard triomphal de la cérémonie de remise officielle des bus et transco à la société des bus achetés et les officiers qui saluent le départ du chef l'État, la discipline et la mère des armées du temps qui sont tous debout et qui saluent le départ du président de la République qui se trouve à bord de cette 4-4 c'est bien la dippe présidentielle. Toute l'équipe de la RTMC est heureuse d'avoir accompli sa mission. merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis de partout, des États-Unis, Doudou Chamala, Gertambundu, de la France, de la Belgique, des grands détains, du Canada, de l'Afrique, de toutes les provinces et de la République démocratique du Congo, merci à toutes les télévisions partenaires qui nous ont pris en relais, merci à toutes les antennes de la province de la RTMC, merci et surtout à un homme, Ernest Kadilaï-Lunga, qui ne cesse de mobiliser son personnel et sa logistique pour de pareilles cérémonies. Merci beaucoup, M. le DG, la RTMC est toujours disponible pour servir la nation. Quelles belles images ! Voilà, ce sont les images du drone. Il y a également les images d'une caméra qui est au-dessus d'un bus. C'est Jean-Guy Ntseka, merci beaucoup Jean-Guy pour ces belles images. Merci également à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci à Maxime Androgois qui a réalisé cette retransmission. Grand merci à vous très chers téléspectateurs. Merci à l'équipe technique qui suis présente et merci à l'équipe technique présente au niveau de la station de la RTMC Linguala. Merci également à l'équipe technique à la station de Binza. Nous avons le plaisir toujours de vous servir et nous aurons l'occasion de vous retrouver avec la même ferveur et prochainement, merci et au revoir. Nous avons cru en sa vision et à son engagement pour la RDC. C'est le présage des jours meilleurs pour son peuple. Avec lui, la RDC retrouve peu à peu sa place sur l'échiquier mondial et enverse jour le jour la courbe de la pauvreté vers la prospérité. Félix, c'est ce qu'il dit, c'est l'espoir. Je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un tournoi nouveau, un tournoi fort, un tournoi puissant et profondé, un tournoi qui va parler de la vie à travers le monde entier. Derrière lui, une force, la dynamique fatiguée présidente. Un homme, qui écoute son peuple, un président qui promet, réalise un homme d'action en faveur du peuple. Merci, l'Union sacrée pour la nation. L'Union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance sur le résultat dans l'intérêt supérieur de la nation. Ciment de l'unité nationale et prémisse d'un avenir radieux où l'égalité de chance est garantie à tous et dans tout domaine. Dynamique Fatigu présidente, dit merci pour une république du peuple, rien que pour le peuple. La dynamique fatiguée présidente, soutient le nom sacré pour la nation. le nom sacré de la nation. c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Affrontez votre quotidien avec les déodorants d'Ebay Demen, intenses et efficaces. Et pour encore plus d'action, découvrez les déodorants d'Ebay Demen Sport. Sous-titrage ST' 501 ... La rédivance audiovisuelle est une taxe que doivent payer toutes les personnes, physiques ou morales, détenant des postes récepteurs radio et TV dans leurs installations, bureaux ou résidences. Elle a été insituée par la loi numéro 11-004, adoptée par les deux chambres du Parlement et promulguée par le Président de la République le 25 juin 2011. La rédivance audiovisuelle permet à la radio-télévision publique de disposer des moyens potentiels pour bien fonctionner afin de rendre le meilleur service à la population. Grâce à la rédivance, la RTNC va améliorer la qualité de ses programmes, notamment par des productions audiovisuelles riches et variées, la retransmission des grands événements sportifs et culturels comme le championnat de la ligne à foot, les coupes africaines et européennes, nations et des clubs, les différentes coupes du monde, les grandes séries télévisées et tant d'autres événements nationaux et internationaux. La rédivance va permettre aussi à la RTNC de s'étoquer de meilleurs équipements de production et de diffusion, toujours pour vous servir davantage. Alors, opérateurs économiques, hôtels, restaurants, terrasses, salons de coiffure, sociétés privées ou publiques, agences de paris sportifs, cybercafés, déclarer vos postes radio et TV à la RTNC et payer votre rédivance à la banque indiquée sur la note de taxation vous adressez. Les formulaires de déclaration sont disponibles à la direction de la rédivance ou auprès des agents de la rédivance en mission dans vos communes respectives. Pour toute autre information, vous vous adressez à la direction de la rédivance 6, 10e niveau de la tour administrative de la RTNC ou appelez au numéro 082-37-53-222. P et la rédivance se permettra à la RTNC de mieux vous servir. Seigneur notre Dieu, tu nous as gardés, Seigneur, nous voici dans cette nouvelle année, nous venons te dire merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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